Musique Samedi 13 mai 2017, le romancier franco-américain Norman Ginsberg était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son dernier roman, Les Captives de la Vallée de Zion, paru aux éditions Héloïse Dormesson. Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre avec Norman Ginsberg pour ce troisième roman publié aux éditions Héloïse Dormesson, fidèle maintenant à une éditrice, Héloïse Dormesson, Les Captives de la Vallée de Zion, on prononce peut-être, Zion si on prend ça là, c'est dans l'Utah, on aura l'occasion d'y venir bien évidemment, donc vous êtes, je précise que ce livre est un peu finalement, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, un peu dans la suite finalement d'Arizona Tom, un premier texte donc qui se déroulait aux Etats-Unis, vous avez une passion pour les USA, vous connaissez très bien les territoires américains, vous y allez je crois assez régulièrement, et donc c'était cet Arizona Tom, donc le môme, le shérif et les truands en sous-titre, Arizona Tom qui donc a été traduit je crois en italien, en espagnol, vous espérez, en allemand il va l'être sûrement, c'est normal, sûrement aux Etats-Unis, ça paraît très logique, il a reçu notamment le prix du livre de poche 2015, le prix Cultura et également plusieurs prix nationaux, donc un livre, on était tous les deux réunis ici à Ambre Blanche pour en parler, il y a eu entre autres, entre les deux, donc avant les captifs de la vallée de Zion, Omaha, très beau texte aussi qui se passait en partie, j'ai envie de dire aux Etats-Unis, mais plutôt sur le débarquement des américains en 44 avec l'histoire de deux frères, l'un engagé du côté des SS et l'autre du côté armée américaine, très beau livre également sur la mémoire, sur la guerre, et là vous revenez donc avec les captifs de la vallée de Zion, alors moi d'entrée de jeu, je vous l'ai dit avant de commencer la rencontre, je trouve que de livre en livre, j'ai envie de dire, je ne sais pas où vous allez vous arrêter, mais vous vous bonifiez, je puis dire, il y a dans ce texte d'abord une qualité de narration, on croit vraiment en l'existence des personnages, on retrouve la figure centrale du livre qui est ce shérif Ocean Miller, qu'il y avait déjà dans Arizona Tom, et on est transporté, et puis énormément de thèmes sont abordés qui ont des résonances avec notre époque la plus contemporaine, on aura sûrement l'occasion d'en parler, on est en Utah, donc 1888, on va être en territoire, on va dire, mormon, dans la vallée de Zion, qu'est-ce qu'il y a, d'abord, est-ce que quand vous aviez terminé Norman Ginsberg, Arizona Tom, aviez-vous tout de suite l'idée d'en faire une suite ? Parce que c'est vrai que le livre se terminait sur une sorte de trouble, d'incertitude, on se disait, on a envie d'en savoir plus, on a envie de continuer l'histoire. En réalité, ce qui était sûr, c'est que je voulais continuer à écrire, parce que l'écriture est quelque chose, un besoin vital chez moi, je n'avais pas forcément imaginé une suite, mais c'est Loïse Dormesson qui m'a dit, il faut absolument faire une suite, donc je suis parti aux Etats-Unis, j'ai trouvé les idées, et je suis revenu avec un projet de roman, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, alors, livre, on en parlera sûrement, très documenté, il y a une richesse, c'est à la fois aussi un livre très instructif, il y a parfois des petites notes de bas de page, mais vous n'en abusez jamais, ce qui est très bien, beaucoup de références, on apprend énormément de choses, mais qu'est-ce qui a, vous en donnez envie de vous pencher plutôt sur cette année 1888, et sur ce territoire de l'Utah, avec comme toile de fond les Mormons, pour aller vite ? En réalité, même si ma famille est originaire du Middle West, ce qui est un peu moins sexy, c'est la région de Chicago, le Michigan, l'Iowa, moi j'ai une véritable passion pour l'Ouest américain, je dirais le vrai Ouest, c'est-à-dire que ce n'est pas la Californie, pour moi c'est ce que les Américains appellent les Four Corners, c'est-à-dire là où les quatre Etats se rencontrent, entre l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Et l'Arizona, l'endroit où j'avais campé Arizona Tom, j'avais choisi l'endroit le plus moche possible d'Arizona, et j'étouffais un peu, et j'avais envie d'aller voir ailleurs, et ailleurs c'était en Utah, qui est un état qui a toujours exercé une très grande fascination, c'est l'état le moins peuplé des Etats-Unis, et qui a une histoire très particulière avec les peuplements mormons, c'est là où les mormons, au milieu du XIXe siècle, avaient un projet de construire un état indépendant, qui s'appelait l'état de Désoré, et qui, c'est des choses que les gens savent assez peu en France, ils avaient un vrai projet, ils avaient été persécutés, d'ailleurs leur prophète Joseph Smith avait été assassiné dans le Missouri, et donc Brigham Young, qui était le chef des Mormons, avait jeté son dévolu sur ces terres lointaines, et avait en projet de faire un véritable état indépendant, évidemment complètement assujetti à la religion mormone, qui est une religion assez particulière, très intéressante, et j'ai creusé l'histoire de ce peuple, de cet état, et j'ai trouvé des choses absolument incroyables, totalement méconnues, y compris d'ailleurs des Américains, parce que quand je discute avec des Américains, souvent ils ne connaissent pas les côtés absolument spectaculaires de l'histoire des Mormons, et donc voilà, j'ai eu... parce que quand j'écris un roman, je me documente énormément, je lis beaucoup de livres américains, et aussi des thèses universitaires qui sont écrits sur des sujets un peu particuliers, comme par exemple la polygamie, et toutes ces questions-là, et donc plus je creusais, plus je me documentais, plus je lisais de livres ou de thèses universitaires, plus j'étais absolument fasciné, et après il fallait trouver, il fallait raccrocher ça à l'histoire d'Oshan Miller, d'où l'idée de cette traque au polygamie. Et vous aviez dès le départ l'envie, le désir de conserver Oshan Miller un peu comme centre du livre, parce que c'est quand même le shérif, alors en deux mots, on ne va pas raconter le livre, ça n'a aucun intérêt, parce que Dieu sait s'il y a des rebondissements, et il est très très bien construit en plus, on voit bien l'adaptation cinématographique, on imagine un film, on pourrait penser à... Dieu vous entendre ! Voilà, ça me paraît très tout à fait intéressant, une écriture très visuelle, très incarnée j'ai envie de dire, je perds le fil, oui, donc Oshan Miller, 60 ans à peu près, un petit peu en fin de carrière, on va dire, je ne suis pas comme lui, parce que je ne suis pas alcoolique, j'adore le whisky et le bourbon, mais j'en bois de manière assez raisonnable, et puis je ne pense pas être un lâche, lui il est quand même par moment un peu... ça dépend des jours quoi. Il s'interroge beaucoup sur lui-même. Ah oui, ça par contre... Je parlais de Oshan Miller, et c'est vrai qu'il s'interroge beaucoup, il est quand même assez souvent dans l'incapacité de prendre une décision, enfin en tout cas la décision qu'il prend met quand même énormément de temps, ce qui peut sembler fâcheux. C'est toujours des décisions trop rapides. En dirigeant une société de communication, j'imagine qu'il faut prendre des décisions assez rapides. Donc le centre du livre, c'est Oshan Miller, mais il faut quand même qu'on donne un peu une idée du roman au public. On va lui adjoindre, donc il est nommé en mission, il quitte Brutusville, qui était la ville où il était en Arizona, où il en vient, avec son fils adoptif, Tom, qu'on trouvait dans Arizona Tom, qui est sourmuet, qui l'accompagne depuis le début. Et donc on va lui confier une mission d'aller en territoire mormon, on ne va pas en dire beaucoup plus, mais vous avez parlé de la polygamie, c'est vrai que c'est important dans le livre, et on va lui adjoindre, notamment comme adjoint, une femme. Ça c'est terrible. Vous imaginez le truc quand même, Julia Vibo. Ça c'est terrible pour lui, parce qu'en plus c'est vraiment une femme à l'américaine, comme elles étaient dans l'Ouest, grande gueule, qui ne s'en laisse pas compter. Et lui c'est un peu le monde à l'envers que de se voir adjoindre une femme. Et alors à travers ça, encore une fois je suis croyant, mais pas mormon, j'ai mis à jour quelque chose que je ne soupçonnais pas chez les mormons. Alors je ne vais pas parler d'égalité homme-femme, mais c'est quand même le deuxième état après l'Idaho qui est donné le droit de vote aux femmes et qui a été obligé de le retirer lorsqu'il a été intégré dans la République des Etats-Unis. Et de la même manière, la polygamie que moi je percevais comme une offense aux femmes, eh bien en réalité j'ai découvert de manière très sérieuse et pas écrite par des mormons qu'il y avait eu des manifestations de femmes de foyers polygames qui étaient contre l'abandon de la polygamie. Oui, oui, elles étaient contre l'abandon de la polygamie en expliquant que finalement c'était très bien la polygamie parce qu'il y en avait une qui faisait le ménage, l'autre qui faisait la cuisine, la troisième qui faisait, qui s'occupait de tous les enfants et la quatrième qui avait du temps pour lire. Et effectivement, d'après cette historienne juive, juive donc pas suspecte d'être mormon, qui expliquait que le niveau, le taux d'alphabétisation chez les femmes mormones était le plus élevé des Etats-Unis. Donc voilà, j'ai découvert tout ça et effectivement, j'ai mis en scène cette femme qui a effectivement un caractère un peu particulier, qui ne trompe la mort, qui ne respecte absolument pas la loi des hommes et ça dérange un peu le pauvre Sean Miller qui est quand même, on va dire, assez conservateur sur le sujet. Ça ne dérange pas que lui, ça dérange tous les hommes qui sont là autour de lui. Une bande un peu de bras cassés, c'est marrant parce que ils sont, les pages 85, là il y a une description, je crois, de toute l'équipe d'Ocean Miller, j'avais conservé ça parce que les noms sont importants, je trouve qu'il faut les citer, les prénoms et les noms parce que là, on peut en parler. Alors, les membres de l'expédition Miller, avril-mai 1888, Vallée de Zion dans l'Utah, Ocean Miller, Shérif, Polycarp, Branigam, Émile Gauzac, dit gradouble, cuisinier, Jack Laffitte, puisque français bien sûr. Jack Laffitte, armurier, il n'y a pas de jeu, je vais vous poser la question, Ira, Dotschendorfer, Abner, Drinkwater, Drinkwater, c'était ce type, qui est alors, lâche parmi les lâches, qui s'appelle Drinkwater, qui est un vrai nom anglais, il y a des familles qui s'appellent Drinkwater, mais qui est évidemment alcoolo jusqu'au dernier degré. Ce qui en est fait quand on comprend le nouveau. Il n'est jamais là quand ça tourne mal, voilà. Il n'y échappe à un moment donné, mais il est fait au massacre. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Francis, Abner Drinkwater, on l'a dit Francis, James Henry, c'est Jim pour les intimes, Ganley, qui est le fourrier, Marco, Marc Girardino, Joey, Bertil Alström, alias Bert, Jésus-Maria, donc Jesus Hernandez, Jean Latraverse, Georges Kilkenny. Jean Latraverse, c'est intéressant parce que c'est un nom acadien. Il faut savoir qu'il y avait énormément d'Acadiens, donc de Canadiens français qui colonisaient l'Ouest, notamment, qui étaient des trappeurs. Et quand on va en Utah, qui est vraiment au cœur de l'Ouest, qui est très loin de tout, il y a des villes comme Provo, Provo qui vient de Provo, Emery, qui ont été laissées par des trappeurs qui commerçaient avec les Indiens du coin. Donc, effectivement, il y a quelques personnages et les noms que je... Effectivement, en général, quand on écrit des romans, on appelle les gens Smith, Braun, Jackson. Moi, j'aime bien faire preuve d'un peu d'imagination et ces noms-là sont des noms tout à fait authentiques. Deutschendorfer, c'est un nom allemand qui, pour la petite histoire, est le nom de famille pour ceux d'entre vous qui aiment la musique et le nom de la famille de John Denver pour ceux qui s'appelaient en fait John Deutschendorfer. Voilà, donc, c'est une équipe de bras cassés. Il y a ce que j'appelle un poitrinaire là-dedans, c'est-à-dire un type qui avait la tuberculose. Il y en a un également, c'est... Celui d'Orville, Pendergast, qui est un personnage haut en couleur. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Parce qu'il y a aussi la guerre de sécession qui est finalement toujours un peu là. Et là encore, j'avais fait un livre sur la guerre civile aux Etats-Unis. Je m'étais intéressé à ces tireurs d'élite. C'est-à-dire, c'était pratiquement les premiers à faire ça de manière industrielle. Il se mettait dans les arbres et il ajustait les nordistes et lui est un de ceux-là. C'est un personnage qui va avoir une grande importance pendant l'expédition. Jonathan Rockwell, Homer Stassé, Tom, Tom, c'est donc le fils adoptif de Sean Miller, Enrich Wenling, le chérif adjoint, Julia Vibault, qui est homosexuelle. Oui, voilà. C'est encore des personnages qui sont... Mais enfin, bon, ça, c'est ce qui est très... Il y a justement chez Sean Miller, vous savez bien d'en parler parce qu'une grande ouverture, une acceptation de l'eau, de quel que soit... Tout à fait. Sous ses dehors, peut-être un peu rustaux. Mais c'est son côté juif, ça, c'est-à-dire très... C'est ça que c'est dit. Chemli, comment c'est dit ? Chemil ? Chemil, c'est-à-dire Chemil, juste pour la petite histoire. Oui, parce que ça revient. Chemil en yiddish, ça veut dire débile. Et quand l'inventeur du... le producteur de jeux télévisés qui cherchait, qui était juif lui-même, je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était André Jameau ou Jérôme, je ne sais plus. Enfin, c'est quelqu'un qui avait un nom francisé auquel l'ORTF avait demandé de trouver un jeu amusant, avait appelé ça le schmilblick. Alors, tout le monde trouvait ça très drôle. Schmilblick en yiddish, ça veut dire piège à con. Donc, les Français ont regardé la télévision pendant des années sans savoir que c'était... ce que ça voulait dire. Piège à con. Vous avez évoqué la guerre de sécession. C'est vrai qu'elle est assez présente encore dans le livre. On est encore sur cette... finalement, cette histoire, cette mémoire de la guerre de sécession, juste un peu après, puisque finalement, c'est quoi ? C'est combien de temps avant la guerre de sécession ? Là, on est en 88. 61, 65, oui. Ça fait quoi ? Une vingtaine d'années, à peu près. Mais ça a terriblement imprégné. Ça a été... Enfin, on ne réalise pas parce qu'en France, évidemment, on est toujours dans le souvenir de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut espérer que les souvenirs restent vivaces. Je crains malheureusement en vue de certains événements récents que certains Français ont tendance à l'oublier. Mais enfin, peu importe. Et la guerre de sécession, c'est quelque chose qui a été un traumatisme qui a... Alors, maintenant, ça y est, il s'est un peu dissipé. Et à cette époque, dans l'Ouest américain, il y a énormément de sudistes dont les pays avaient été ravagés qui sont partis dans l'Ouest américain pour essayer de tenter une nouvelle vie. Il y a énormément de personnages comme ça, dont ce Pendergast que j'ai inventé, créé et qui vit dans mes romans. Vous vous inspirez beaucoup. J'ai envie de dire que c'est un roman très documenté, mais c'est un roman qui a une imagination aussi, j'imagine, assez présente. Enfin, il y a... Chez vous, alors, je disais... Là, j'ai vraiment lu le livre, hier, j'ai terminé aujourd'hui, je l'ai bien en tête. Je trouve qu'on le prend, on ne le lâche pas. Il y a une espèce de tension dans la narration. Il y a de l'humour aussi. Il y a un humour, mais même s'il y a aussi des passages, on ne va pas les évoquer, mais très rudes, où la violence, pour le coup, la sauvagerie est présente, comme dans l'Ouest américain. Est-ce que vous vous écoutez à haute voix quand vous écrivez ? Parce que je trouve qu'il y a toujours un rythme chez vous dans l'écriture, dans la musique de la phrase, il y a une tension, vous arrivez à transmettre ça au lecteur ? Non, je ne lis pas à haute voix. Je relis plusieurs fois. Je fais relire par Geneviève, ma femme, qui est ma première lectrice, mais en dehors de ça, non, je suis... Par contre, j'ai une façon d'écrire qui est assez particulière. C'est-à-dire, j'écris tellement vite que je fais plein de fautes parce que je tape quand même toujours avec deux, trois doigts, pas plus. Et donc, je fais une espèce de passage, je repasse, un peu comme un peintre impressionniste, je repasse des couches, etc., jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. J'écris à la fois très, très vite, ça vient très, très vite au premier G, mais derrière, je fais un gros, gros travail. J'adore les allitérations, j'aime bien jouer, j'aime bien que les... j'aime bien que ce soit beau, que ça sonne bien. Je me suis imposé, par exemple, parce que je faisais moins avant, une certaine longueur de phrase que si elle doit dépasser, on va dire, trois lignes, ce qui n'est pas énorme, sur mon écran, je vais trouver tous les subterfuges pour reconstruire de manière à ce qu'aucune phrase ne soit trop longue. Quand on rentre dans l'action, j'ai fait plus courte, etc., etc. Voilà. Le livre est pour Geneviève, ce que vous avez évoqué. Et je voulais citer, Pedro Calderon de la Barca, cette phrase que vous avez mise en épigraphe du livre, « Le pire n'est jamais certain ». Oui, c'est un peu ma philosophie, je pourrais ajouter le meilleur non plus, mais en réalité, c'est un peu ma philosophie de vie, c'est-à-dire que le pire n'est jamais certain, et quand on lit, c'est le reflet du livre. C'est pas toujours très drôle, mais enfin, à l'arrivée, ça reste quand même une belle histoire. Alors, vous parliez en effet, est-ce que, vous allez souvent aux Etats-Unis, donc vous en venez, est-ce que pour écrire ce livre, vous avez besoin aussi d'être un peu sur place, aussi de vous repénétrer des territoires de l'Utah ? Indispensable, même si j'y étais avec mon fils il y a une quinzaine de jours, attention à ce que je vais dire, parce qu'on pourrait me trouver un peu snob, mais je suis en train d'écrire la suite qui est en fait une autobiographie de la première femme shérif, inventée bien sûr, en Utah en 1928, donc juste avant le crash de 1929. Et j'ai presque terminé le livre, mais il manquait la dernière, comment dire, la première demi-page du dernier chapitre, qui doit commencer par une espèce de vision, alors que ceux qui sont allés à Zion peuvent connaître, quand on arrive, quand on sort d'un village qui s'appelle Laverkine, en fait qui voulait dire Virgin, c'est de l'Espagnol, parce qu'il y avait des Espagnols dans le temps, il y a une vue absolument extraordinaire, une espèce de dépression, et on voit ces mésards un peu partout, c'est absolument fabuleux, j'ai cherché des photos, j'essayais de me rappeler, etc., il fallait absolument que j'aille sur place, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je fais une randonnée, par exemple, dans le parc de Zion pour m'imprégner des couleurs, et puis je rencontre des historiens, je pense que je serai mal, je ne serai pas forcément bien accueilli les prochaines fois, parce qu'ils sont mormons, ce sont des historiens mormons, et je ne dis pas que je... Voilà, je ne suis pas forcément très... Je ne suis pas méchant, parce que je les admire, j'admire vraiment ce qu'ils ont, la façon dont ils ont, j'en dirai un mot tout à l'heure, dont ils ont... Mais je pense que j'aurais un peu de mal à revoir les mêmes, donc il faudrait que je change un peu de mon... Je renouvelle mon stock, mais voilà, j'ai besoin d'aller sur place, même si évidemment la ville a beaucoup changé, moi je vais à Saint-Georges, qui est une ville du sud, une ville que j'adore, il n'y a pas grand-chose à voir, mais j'ai besoin d'être dans l'ambiance, la végétation, sentir les plantes, aller au moment, là on a raté la floraison, parce qu'on est arrivé un peu trop tard, mais voilà, c'est très important, et c'est un pays vraiment que j'adore. Je ne suis pas sûr que j'aimerais y vivre, mais vraiment c'est formidable. Vous évoquez justement les paysages, l'ambiance, il y a dans ce livre aussi, je trouve, j'avais lu Arizona Tom en son temps, je ne l'ai pas relu pour les besoins de l'entretien, mais j'ai l'impression que dans ce livre, il y a une dimension plus importante aussi de la nature, des éléments, des animaux, des descriptions très belles, des descriptions justement de paysages qu'il y en avait dans les précédents. Est-ce que si je vous dis ça, je me trompe, ou est-ce qu'il y a une volonté de plus ancrer les personnages ? C'est-à-dire que moi, c'est pas seulement ancrer les personnages, moi j'ai souvent, ce que vous ne faites pas, Jean-Antoine, et je vous en remercie, dans les salons du livre, parfois on m'interroge, quand il y a des rencontres comme ça avec les lecteurs, on me dit, mais quel message avez-vous voulu faire passer ? Est-ce que c'est vous ? Quel personnage êtes-vous parmi la galerie ? Moi, je n'ai pas cette... Comme dirait l'autre, je ne fais pas dix fois le tour de mon ombri avec un petit vélo. Je ne raconte pas mes histoires personnelles. Je pense que ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour ça. Mais en revanche, mon projet, ma relation avec le lecteur, c'est vraiment de le prendre par la main, le prendre par la main et l'emmener, le plonger. Donc vraiment, c'est ça. Et après, je suis un peu sadique avec lui, parce que je m'amuse à le mettre sur des fausses pistes, à lui faire aimer des gens qui sont des salauds, détester des gens qui sont très braves, etc. Ça, après, c'est le jeu un peu pervers que j'ai avec les lecteurs. Mais pour le reste, je considère effectivement que leur faire sentir les paysages, les couleurs des ciels, etc. Il faut savoir que pour ceux qui n'y sont pas allés, vraiment, peut-être voir New York, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, très bien, mais aller en Utah, c'est absolument prodigieux. Quel que soit vos centres d'intérêt, que ce soit la nature, l'histoire, la colonisation, les relations avec les Indiens qui étaient très particulières, il y a eu peu de massacres. Les Mormons, d'ailleurs, je veux juste faire une parenthèse, je vais y revenir. Et donc, tout ça, ça fait partie de l'ambiance et de ma façon d'amener le lecteur, de le plonger vraiment dans une époque différente et dans un univers différent. Et donc, je voulais dire aussi un mot de ce que j'ai trouvé extraordinaire et ce que je trouvais extraordinaire chez les Mormons, qui est, en fait, une religion basée sur une véritable... Il y a des Mormons dans la salle, non ? Gilbert, non ? C'est quand même une... Vous diriez que c'est le cas de toutes les religions, mais bon, bref, c'est quand même basé sur une escroquerie absolument incroyable. Je la raconte parce qu'elle est peu connue. C'est un type qui s'appelle Joseph Smith dans l'Amérique très mystique du début du XIXe qui se promène dans les bois. Alors faites gaffe quand vous vous promenez dans les bois, ça peut vous arriver. Dieu lui apparaît et lui dit si tu vas à tel endroit, tu vas creuser la terre et tu vas trouver des plaques d'or sur lesquelles sont écrites toute l'histoire du monde et de l'Amérique en particulier. Alors il faut savoir pour le contexte que c'était quelques années après que Champollion, les travaux de Champollion aient été rendus publics dans le monde entier. Il creuse, il trouve ces plaques d'or et là-dessus, il déchiffre effectivement toute l'histoire du monde et de l'Amérique en particulier. Alors ces plaques, on ne les a jamais retrouvées. Lui ne savait plus trop où ils étaient. De toute façon, il a été assassiné donc on n'a pas su. À partir de là, il a écrit Le Livre de Mormons qui est un tissu d'anachronisme absolument incroyable. Je vous en raconte quelques-unes parce que c'est vraiment fabuleux. Il raconte que d'abord, l'Amérique était peuplée de deux tribus d'Israël, les Néphites et les Lamanites, que Jésus-Christ était venu les voir. Je pense qu'ils s'étaient téléportés et qu'il avait dit aux Lamanites, surtout, parce que c'était un peu agressif la Lamanite, ne faites pas de mal aux Néphites parce que Dieu vous punira et il vous punira en fonçant votre peau et en faisant de vous des gens pauvres qui vivront vêtus de peau de bête, etc. Bien sûr est arrivé ce qui devait arriver. Les Lamanites ont attaqué les Néphites sur des éléphants. On n'a jamais retrouvé d'ossements d'éléphants, mais peu importe, sur des éléphants armés de cimetères. Alors les cimetères, vous savez, c'est ces sabres courbés dont en réalité on ne retrouve la trace pour les plus anciens qu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Bon, bref. Les Néphites sont anéantis au cours d'une bataille absolument incroyable. Restent les Lamanites dont la peau fonce et qui deviennent misérables, etc. comme l'étaient les Indiens vus par les Américains. Et les Mormons arrivent en Utah et expliquent aux Indiens nous on ne veut pas vous faire de mal, au contraire on vient vous sauver parce que si vous vous convertissez à la religion mormone, enfin la religion des saints des derniers jours, eh bien vous allez, votre peau va s'éclaircir, vous deviendrez des cultivateurs et vous serez aussi prospères que nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a dû y avoir je crois 70 colons qui ont été tués ce qui n'est rien du tout par les Indiens. Évidemment les morts des Indiens on ne les compte pas mais on peut estimer plusieurs centaines de morts de morts violentes sans compter évidemment les maladies de l'alcoolisme etc. donc ils ont eu tout de suite des relations beaucoup plus pacifiques ce qui est quand même assez étonnant. Autre anachronisme sur la religion c'est de raconter l'emblème des Mormons c'est l'abeille dont Jésus-Christ leur avait parlé quand il était venu en leur disant il faut être aussi studieux qu'une abeille. Moi je me suis farci deux fois le livre de Mormons lisez le mien lisez mon bouquin plutôt que celui-là et donc l'abeille domestique en fait est apparue bien après lorsque les Espagnols ont introduit les ruches au Mexique donc il y a plein d'anachronismes et ce qui est toujours marrant c'est quand vous tombez sur des preuves d'université des historiens mormons vous leur dites mais comment est-ce que vous pouvez croire pardon oui c'est ça mais ils sont créationnistes de toute façon et donc comment vous pouvez croire j'ai fait le coup il y a deux ans quand j'y suis allé j'aurais fait le coup à plusieurs reprises et à chaque fois j'ai eu la même réponse parce qu'ils sont quand même bien organisés ils savent faire de la com et ils m'expliquaient mais bon ok d'accord ils prennent toujours un peu de recul ils prennent la respiration mais Chris parce qu'il m'appelle Norman ou Chris ça dépend des moments le plus important c'est le message le message c'est d'être d'être pieux travailleur chaste de ne pas boire d'alcool etc. c'est quand même ça le plus important et pour revenir à la remarque de Madame effectivement ils sont y compris vous avez les profs d'université qui vous expliquent que de toute façon au début de tout ça il y avait Dieu qui a créé l'homme et la femme c'est un peu bizarre parce qu'on imagine quand même que de la part d'intellectuels qui écrivent des bouquins etc. et bien non ils sont encore créationnistes une majorité d'Américains et c'est particulièrement vrai chez les Mormons sont créationnistes Darwin c'est un hurlu berlu qui voilà vous disiez non je trouve que vous êtes assez vous évitez tout manichéisme vous êtes toujours assez je trouve que là vous dites je ne vais pas trop attaquer les Mormons mais c'est vrai que dans le livre tout le monde en propose son gratte il y a aussi le côté gouvernement des Etats-Unis Dieu sait si il y a chez vous quand même le souci il n'y a pas les blancs les noirs les mauvais comme c'était le cas du reste dans Hommage on voyait aussi bien le chemin le pire j'en ai certains non mais c'est vrai même vous nuancez votre propos et c'est vrai qu'il y a à un moment donné sans raconter le livre mais à un moment donné on subordore que c'est peut-être les indiens qui ont fait une sorte de ont attaqué en même temps bon j'en dis pas plus mais il y a donc chez vous cette volonté toujours de garder un petit peu pas une neutralité mais d'être à bonne distance j'ai envie de dire pour être voilà je sens triste non mais ce n'est pas ce que je veux dire je suis macroniste mais non pour expliquer parce que vous disiez tout à l'heure les mormons il faut que je vois d'autres historiens parce que bon je pense m'entendre avec eux mais en même temps si vous voulez en même temps voilà ça c'est Macron mais il faut quand même savoir ce que ces gens ont vécu et la façon dont la foi les habitait qui était absolument incroyable je vais vous raconter une anecdote je vais vous montrer d'ailleurs à mon fils dans un musée parce que c'était absolument incroyable quand ils se sont enfuis parce qu'ils avaient une particularité à la différence des autres américains ils vivaient en village et les terres étaient à l'extérieur quand vous promenez dans la campagne américaine les fermes sont disséminées en Utah ce n'est pas le cas la communauté est réunie dans un village donc ils ont fui abandonnant leurs terres leurs maisons vendues ou simplement en emportant ce qu'ils pouvaient ils sont partis vers l'Utah et certains d'entre eux n'avaient pas les moyens de se payer un chariot avec deux bœufs ou un sol ou une vache ou une mule ou un cheval ou une mule et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait ce qu'on appelle des hand carts c'est-à-dire des charrettes à bras donc le père se mettait c'est toujours le père qui souffre se mettait donc une lanière en cuir tenait comme ça la hand cart dans laquelle il y avait les petits enfants les quelques effets de la famille et ils ont fait 3000 kilomètres comme ça alors c'était le long de la Platte River donc c'est relativement c'était le long d'une ligne de rivière mais il y avait en même temps il fallait passer des montagnes c'est incroyable ils sont arrivés enfin autre chose moi que je trouvais absolument savoureux j'ai pas voulu le croire j'ai pensé que c'était un mensonge je me le suis fait vérifier etc etc cette histoire que les mormons aiment raconter ils arrivent en Utah ils ont quelques sacs de semences ils plantent le blé tout va bien le blé pousse et arrive une véritable une invasion de sauterelles qui dévore qui commence à dévorer les récoltes et là donc il prie il prie il prie et arrive des mouettes de Californie mais en nombre absolument incroyable on n'avait jamais vu ça pour savoir que les mouettes de Californie elles n'ont de Californie que le nom parce qu'en fait elles vont assez loin dans les terres et elles ont débarrassé suffisamment d'hectares de blé des sauterelles pour qu'ils aient de quoi passer l'hiver voilà et ça il n'y a que des histoires comme ça c'est absolument fou et puis j'ai découvert également j'ai découvert des tas d'histoires mais curieusement les américains ne s'intéressent pas trop à l'histoire des mormons parce qu'on ne les aime pas trop l'une des raisons pour lesquelles Mitt Romney bon alors c'est vrai qu'il était face à Barack Obama il ne faisait pas le poids mais Mitt Romney n'était pas très populaire le candidat républicain à l'époque c'est qu'il était mormon et on se méfie énormément des mormons moi ma grand-mère qui vivait dans le Michigan quand j'allais en vacances quand j'étais jeune m'interdisait de jouer avec enfin jouer j'avais 15-16 ans 16 ans ou 17 ans la première fois que je suis allé avec une famille avec une petite famille de mon âge qui était très sympa parce qu'ils étaient mormons vous évoquiez grand-mère ça me fait penser au rapport de filiation qu'on trouve toujours dans vos livres de famille de filiation là notamment c'est vrai pour O'Shea Miller qui fait assez fréquemment référence à son père dans le livre sans raconter là encore mais c'est important chez vous est-ce que vous y tenez particulièrement dans vos livres ce rapport la mémoire la filiation la transmission c'était vrai c'était vrai dans Omar c'était vrai pour moi c'est ça reparaît c'est-à-dire que moi j'ai été élevé on va dire par un père qui m'a vraiment inculqué la notion alors c'est une famille qui était un peu déracinée d'abord en Bohème après l'Allemagne après les Etats-Unis etc et donc ça a toujours été quelque chose de très important et encore une fois par rapport à ce que j'estime de voir au lecteur je crois que ça fait beaucoup pour la crédibilité du livre de raconter non seulement les personnages mais également d'où ils viennent pour moi c'est quelque chose je ne dis pas qu'on est j'ai dans l'idée que nos ancêtres vivent toujours à travers nous et voilà c'est la raison pour laquelle à plusieurs reprises en effet O'Shea Miller fait référence à son père se rappelle son père même à travers la naissance c'est un loser oui comme le mien c'est vrai qu'à plusieurs reprises vous disiez que vous aimiez bien jouer avec le lecteur justement le surprendre le faire sympathiser à un moment donné avec quelqu'un puis finalement on se rend compte que le quelqu'un en question n'est pas si sympathique pas toujours mais ça arrive est-ce que justement quand vous écrivez vous avez déjà une sorte de plan global vous savez où vous allez vous avez déjà une idée de la fin du livre pour celui-là oui pour celui-là oui mais je viens de changer ma technique parce qu'avant j'avais un plan extrêmement construit avec quasiment des séquences préétablies chapitre par chapitre donc et maintenant je fais différemment je pars d'une idée globale et puis je alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tout ça reste cohérent mais oui je travaille énormément la structure je le fais moi maintenant avec toujours des titres pour les chapitres c'est l'important ça vous aimez bien quand même ça donne une idée une coloration oui je parlais justement de la nature en commençant au début de l'entretien parce que je trouve que je l'ai lu comme ça mais je trouve que ce livre justement je le disais au début a beaucoup de résonance avec l'époque contemporaine bon énormément de thèmes sont abordés et notamment celui du rapport à la nature je trouve au bon sens du terme du rapport à cette dimension un peu voilà écologique on va dire respect de l'environnement des animaux à travers notamment toute la dernière partie du livre justement on peut le dire c'est pas O'Shea Miller et dans la nature sans rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont bonnes mais et là il y a cette dimension très très prégnante très présente qu'il y avait peut-être moins dans vos précédents même si c'était déjà le cas dans Isonatome il y avait des très beaux passages de descriptions aussi de paysages on sentait déjà est-ce que si je vous dis ça vous pensez que c'est vrai ou c'est bon ressenti à moi de lecteur non non moi enfin je moi quand je suis quelque part je suis une éponge mais beaucoup plus à l'aise dans la nature qu'en société alors je me force un peu pour et en fait mon équilibre de vie bon je vis évidemment je travaille beaucoup j'ai un boulot une entreprise à faire tourner etc mais j'ai une ferme je vis dans une ferme d'Angers avec des ânes des poules des arbres dont il faut s'occuper il n'y a pas plus tard que des chats aussi il n'y a pas plus tard qu'il y a deux heures de ça j'étais sur le toit de ma grange en train de réparer de réparer de remanier des tuiles parce qu'il y avait des gouttières enfin c'est moi j'ai un je suis alors je ne sais pas si c'est l'écologie parce que je ne suis pas du tout écolo j'adore la nature je vis avec elle et quand je suis aux Etats-Unis j'ai l'impression elle est une éponge je prends la lumière du soleil les odeurs des plantes quand je me balade dans le désert je ne peux pas empêcher de frotter pour savoir l'odeur de la créosote ou tel ou tel enfin voilà j'aime ça sincèrement parce que j'ai toujours vécu à la campagne je suis j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne et je gagnais ma vie l'été en aidant la ferme d'à côté voilà donc c'est consubstantiel on va dire je parlais de cette dimension écologique bon peut-être le mot est un peu mais il y a quand même dans l'épilogue du livre il y a ceux qui sont respectueux de la nature qui vivent avec et ceux qui veulent absolument l'exploiter il y a quand même une dimension on sent derrière une certaine prise de position au même sens tout à fait d'autant que l'Utah a été ravagé parce qu'il y avait des mines on utilisait le mercure donc des tas de rivières qui ont été polluées il y a eu des déboisements mais ça c'est le propre de tous les Etats-Unis absolument prodigieux voilà donc la nature a été bien bien saccagée mais il reste les parcs nationaux alors il y a comment dire il y a énormément de personnages il y a des rapports humains très profonds entre eux on sent un respect une acceptation de l'autre une ouverture d'esprit bon sans là encore je fais exprès de ne pas rentrer parce que sinon j'ai peur en effet il m'a enthousiasmé mais j'ai peur d'en dire trop sur l'histoire et c'est vrai qu'il faut vraiment laisser le lecteur le découvrir parce qu'il y a des rebondissements il y a des surprises choses inattendues ça c'est très réussi de ce point de vue là aussi mais il y a on peut peut-être s'attarder sur ces rapports Ocean Miller Julia Vibault quand même cette femme vous vous êtes inspiré de quoi pour la décrire parce qu'elle est quand même étonnante enfin cette Julia Vibault elle est à la fois elle est fermière elle a des chevaux je crois à la fin on peut le dire elle achètera des chevaux comme vous êtes vous avez puisé un petit peu dans la documentation c'est complètement sorti de votre imagination la plus c'est Calamity Jane non non c'est 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 le portrait de personne en particulier mais il se trouve que on oublie souvent quand on parle de l'ouest américain on pense essentiellement au shérif au colomb type un peu emblématique et on oublie qu'il y avait il y avait des femmes qui d'abord les femmes de l'ouest américain il faut quand même se mettre à leur place elles arrivaient dans un endroit battu par les vents plein soleil froid en hiver et elles avaient un courage absolument énorme et elles sont réputées chez les américains pour avoir un caractère bien trempé et donc c'est effectivement Julia Weibo qui qui porte un peu cet héritage il faut quand même le pauvre il est obligé d'essuyer parfois les sarcasmes de certains de ses congénères parce qu'il a accepté au final quand même de prendre pour adjoint une femme ce genre de citation Miller le shérif qui préfère les nichons à une paire de couilles pour combattre les fornicateurs par exemple je prends un extrait les fornicateurs c'est le nom que les américains donnaient au polygame voilà et donc sur ces alors justement est-ce que quand vous commencez à écrire le livre quand vous avez un peu déjà une idée de la trame de la situation géographique et de l'époque est-ce que vous avez là un certain nombre de personnages sont repris mais il y a quand même plein de nouveaux qui arrivent est-ce que vous avez une idée de la galerie de portraits général avant de commencer l'écriture est-ce que ça vous aide je fais une galerie et bon comme je dessine pas mal enfin je dessine pas mal je dessine beaucoup j'ai pas dit que je dessinais bien comme Tom qui dessine et je m'arrive même de faire les visages pour dessiner les visages pour imaginer s'il a un grand nez s'il est petit s'il a les oreilles en chou-fleur etc oui oui je travaille énormément ces personnages j'essaie de les rendre crédibles et vivants et c'est compliqué parce que on va pas faire des pages et des pages de description d'un personnage donc il faut en 2-3 phrases faire en sorte que le lecteur puisse tout de suite le voir devant ses yeux c'est pas simple mais on y arrive mais vous m'avez parlé du dessin et c'est vrai que ça rejaillit dans l'écriture vous avez souvent cette description très rapide physique mais qui va en dire beaucoup aussi sur peut-être le caractère l'intimité du personnage et après on va le voir en action oui parce que je ne prétends pas être un grand écrivain mais ceux que j'ai des références quand même hyper classiques mes références et c'est pas très moderne je m'en excuse c'est Maupassant c'est Balzac c'est Victor Hugo c'est Flaubert et tout cela avait une capacité justement en quelques en quelques en quelques phrases de décrire une personne on la voyait vivre devant soi et pour moi c'est très important parce que quand je lis un livre j'ai une partie de mon esprit qui déroule une sorte de pellicule sur lesquelles les personnages s'animent et ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la littérature américaine et peu dans la littérature française moderne et moi l'un des grands compliments que m'a fait Loïs Dormeson lorsque j'ai fait mon premier bouquin c'est de me dire c'est pas un roman français c'est un roman américain voilà c'était pour moi un grand oui et puis il y a un côté on a envie d'aller au chapitre suivant on en quitte un on est un peu vous l'avez très bien dit vous prenez votre lecteur vous l'embarquez un peu c'est un peu ça vous le happez et puis bon il vous suit c'est ça qui est et justement oui vous parliez de dessin Tom qui est donc ce fils adoptif sourmeuet qu'on trouvait dans Arizona Tom que recueillait un beau jour donc Ocean Miller qu'on va retrouver ici dans ce livre continue à dessiner il dessine très bien j'avais noté un passage à l'époque je me rappelle dans Arizona Tom où il dessinait et je trouvais que ça allait bien au-delà de l'expression artistique c'est peut-être en effet par l'art et par le dessin qui s'exprime puisqu'il est sourmeuet et là on va retrouver au sein de ce livre cette dimension artistique aussi puis cette capacité qu'il a finalement à saisir l'intérieur des êtres à les comprendre beaucoup mieux parfois que les parlants les causants les comprennent et comme si l'art pouvait finalement l'expression artistique pouvait finalement se saisir de l'intimité des êtres c'est vrai que c'est assez présent avec une particularité c'est que dans le même temps il est un peu tenaillé par sa testostérone et il va beaucoup s'intéresser aux filles je parle autrement d'autres personnages également on a parlé des noms également je ne vais pas vous poser la question je pense que vous avez une empathie pour tous j'imagine tous ces personnages un petit peu parce qu'on sent quand même même si je vous pose la question bateau vous l'avez dit tout à l'heure vous identifiez un personnage et un engagement mais on sent une certaine empathie chez l'écrivain il y en a que je n'aime pas du tout il y en a quand même qui sont salauds mais ceux-là j'en règle leur compte oui c'est sûr est-ce qu'il y en a qui sont plus moi j'aime bien j'adore les personnages salauds il y en a quand même des gratinés aussi dans le livre c'est un peu est-ce que justement je me demandais parce que vous parliez vous avez répondu à la question vous avez parlé d'un prochain livre au début parce que c'est vrai qu'à la fin on se dit bon il pourrait y avoir bon bah visiblement ça sera peut-être le cas oui oui non mais de toute façon en même temps j'ai pas envie de rester enfermé dans un je commençais déjà à me demander si j'allais pas aller faire un tour dans le Montana ou au Nouveau-Mexique enfin bon j'aime bien rester libre mais c'est vrai que Arizona Tom a eu un petit succès donc il y a une suite il y en aura peut-être une peut-être une deuxième mais là j'ai sauté une génération avec celui que je suis en train de terminer vous avez continué plutôt en Utah quand même oui oui tout à fait j'ai pas encore totalement épuisé le filon d'accord et il y a aussi un très bon équilibre si vous travaillez ça entre les passages de description justement d'évocation de paysages de personnages d'intimité des personnages et aussi les dialogues il y a une espèce de très bon équilibre parfois ça comment est-ce que vous travaillez ça est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez précisément que vous vous laissez porter je croyais qu'il y avait une qualité dans les deux encore une fois j'essaie d'alterner encore une fois mon souci c'est il faut qu'il se passe quelque chose toutes les deux trois pages voilà et que personne n'ait envie de sauter des pages en disant bon je m'emmerde un peu je vais voir ce qui se passe après et donc alors ça paraît très technique et très froid mais en même temps quand on arrive à habiller ça et à créer les liaisons ça fonctionne enfin je crois vous jouez aussi j'ai trouvé parfois sur quelques ellipses aussi enfin il y a par rapport aussi des choses qui se sont passées à l'intérieur que le lecteur n'a pas perçu et on est reparti sur autre chose d'où les effets de surprise aussi les basculements on passe d'un personnage à l'autre ça c'est quelque chose quand même qui est très peut-être encore plus que dans les précédents j'ai trouvé dans celui-ci je ne sais pas si vous l'avez encore plus non non mais je enfin c'est pas forcément je dirais ça vient aussi de manière un peu naturelle je ne suis pas qu'un technicien de l'écriture c'est pas ce que j'ai voulu dire c'est une qualité narrative et voilà je lisais je crois dans un article vous prépariez aussi un autre livre très différent je crois sur le sud-ouest j'ai un livre qui va sortir aux éditions privates au mois de septembre qui est un livre un peu déjanté qui se passe qui se passe pas du tout en Utah qui se passe dans le Gers le 8 mai 1975 où mon personnage qui s'appelle Spencer Schulman qui est journaliste au courrier du midi dont le patron s'appelle Jean-François je crois que j'ai pris un B au début mais je n'ai pas dit voilà je raconte juste le début c'est un lendemain de cuite il est sur sa colline exactement là où je vis d'ailleurs il y a un ruban de brume dans le vallon chez lui et les ânes approchent vous savez que les ânes c'est extraordinaire moi j'ai deux ânes c'est des animaux fabuleux c'est encore mieux qu'un chien c'est un peu plus encombrant mais c'est formidable et ils arrivent et ils s'arrêtent ils quillent les oreilles ils reculent ils partent en courant et mon héros qui est quand même lendemain de cuite il n'est pas très bien et honnêtement sans rentrer trop dans les détails il est en train de pisser il a du mal il a des problèmes de prostate en même temps enfin bon bref je ne rentre pas dans les détails et il a mal à la tête il voit surgir de la brume un type on est je rappelle le 8 mai 1975 et ce type il identifie tout de suite comme un copain à lui qui s'est habillé en soldat allemand et donc il lui dit ouais ça va arrête tes conneries bon ça va voilà il rentre dans la cuisine il prépare du café il ressort le type s'est assis sur la terrasse avec son casque allemand et il parle avec un accent il reconnait la voix d'un de ses copains il se retourne pour poser le plateau avec les tasses de café et là banque de bol c'est un vrai soldat allemand qui a une cinquantaine d'années et je vais raconter comment ce type alors je ne dis pas parce que c'est un truc à suspense l'histoire complètement folle est parfaitement crédible je pense en tout cas j'ai tout fait pour et mon héros va essayer de savoir si ce type a participé à des massacres commis par la division d'Asreich qui en a commis quelques-uns en remontant vers la Normandie et notamment celui de Radour sur Anglane et de Tulle voilà donc on est tout à fait autre chose avec un même on retrouve un petit peu peut-être quelques aspects je ne sais pas je n'ai pas lu le livre parce qu'il est d'Omaha aussi oui c'est une période qui autant Aris Anatome a eu du succès autant Omaha a été un peu un peu boudé c'est pourtant un livre que j'aime beaucoup et qui me permet de porter un regard sur cette guerre qui grâce à laquelle j'ai vu le jour puisque mon père a fait le débarquement et a débarqué le 6 juin 1944 en tant que soldat américain et j'ai eu envie de raconter cette guerre avec un regard un peu différent croisé d'un SS et d'un soldat américain tous les deux luttant l'un contre l'autre mais sans le savoir et donc c'est quelque chose qui est très important et je me suis là encore beaucoup documenté sur les SS pas forcément tous je ne suis pas en train de les défendre dans la caricature que certains ont pu en faire en tout cas au niveau des mentalités il y avait c'est aussi incroyable que ça puisse paraître moi j'ai lu des journaux des journaux intimes de SS je dis bien de SS qui regrettaient d'être qui doutaient de ce qu'on leur faisait faire ce qui n'était pas la généralité mais c'est à cela que je me suis intéressé avez-vous des questions des remarques pour Norman Ginsberg sur les captifs de la vallée de Zion ou sur peut-être les autres livres aussi les résonateurs oui quand on est chef d'entreprise qu'on est un peu dans la bourrasque où est-ce qu'on case l'écriture comment on arrive à consacrer alors j'ai une caractéristique je dors peu même si l'âge venant je suis passé de 4h à 5h et là je suis en train d'atteindre les 6h nécessaires mais je travaille la nuit et après tous les moments que je peux avoir de libre alors pas la journée parce que le jour il faut absolument quand il fait beau il faut que je sois dans ma propriété sur mon tracteur c'est obligatoire je ne peux pas m'enfermer dans la journée mais sinon je ne regarde pas la télé je ne lis aucun livre quand je suis ce que j'appelle en écriture je ne fais que ça et tous les moments que je peux caser en dehors de mon boulot c'est à dire à partir de 20h du soir je le consacre à l'écriture avec des moments où c'est complètement c'est maladif je ne peux pas m'en empêcher et d'autres comme en ce moment ça fait ça fait une semaine ce qui me paraît très lent une semaine que je n'ai pas touché à mon bouquin c'est complètement erratique je sais que quand j'ai commencé à écrire j'en avais parlé avec mon frère qui lui est aussi un écrivain compulsif lui il se lève à 5h et de 5h à 7h il m'est arrivé d'écrire de commencer à écrire à 9h du soir jusqu'à 10h du matin le lendemain et puis plus rien en fait j'ai un système qui fait que c'est un peu comme je suis un peu comme un appareil électrique quand j'écris je me décharge complètement donc il faut recharger hors de l'écriture il faut que j'attende d'être plein pour à nouveau pouvoir voilà mais je décris pas pendant mes heures de travail je vais faire un aveu de temps en temps quand j'ai un doute le problème c'est que j'y pense tout le temps même au travail donc j'arrive à faire un dédoublement de personnalité mais il m'arrive allez je le confesse faut pas le répéter de temps en temps quand il y a une phrase qui me turlupine de laisser tomber mes dossiers d'aller voir vite le truc et te refermer parce que j'ai peur d'être pris par le truc et de consacrer du temps à l'écriture sur mon travail voilà alors le but le but est très simple les mormons partent du principe que tous ceux qui se convertissent à la religion deviennent des saints les mormons sont des saints d'ailleurs vous pouvez pas rentrer dans un temple mormon si vous n'êtes pas mormon sauf à quelques très rares exceptions donc il faut faire du prosélytisme de manière à ce que lorsque la fin du monde arrivera et bien tous ces gens et y compris lorsqu'ils mourront ressuscitent en saints et qu'ils viennent grandir le peuple le peuple des mormons donc c'est vraiment ça et ça va très loin puisqu'ils se sont permis de convertir et peut-être d'ailleurs vous l'êtes déjà sans le savoir Napoléon enfin un certain nombre de grands personnages Churchill etc ont été convertis mormons par les mormons parce qu'ils considéraient après leur mort oui bien sûr tous les grands personnages du monde ont été convertis je dirais à l'insu de leur plein gré au mormonisme c'est assez particulier oui voilà donc le prosélytisme est très important et ça fait partie de leur parcours puisque vous avez des missionnaires alors aujourd'hui les missionnaires ils partent seulement pour un an mais au 19ème siècle ils partaient pendant 2-3 ans donc ils laissaient femmes, enfants, la ferme dont la communauté s'occupait et ils partaient faire du prosélytisme et ça leur réussissait puisque la plupart des mormons qui sont venus s'établir en Utah venaient d'Angleterre d'Ecosse de Norvège de Suède de Danemark d'Allemagne et de Suisse et quand vous regardez aujourd'hui sur les boîtes aux lettres en Utah vous voyez toujours des noms suisses danois et anglais voilà alors de moins en moins parce que d'ailleurs ils ont un vrai problème c'est que ils craignent que d'ici quelques années les gentils 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 soient plus nombreux qu'eux ça pourrait rompre un peu les équilibres et faire évoluer les lois de l'Etat qui sont très particulières par exemple trouver de l'alcool c'est compliqué un peu moins à Salt Lake City qu'est la capitale pour vous donner un exemple dans une ville comme Saint-Georges une ville une agglomération d'à peu près 80 000 habitants vous avez deux endroits où vous pouvez boire de l'alcool dont un c'est que de la bière pas d'alcool fort et dans le deuxième c'est à condition que vous mangez sinon vous n'êtes pas servi si vous demandez un double parce que moi les bourbons je les aime double on vous refuse il faut en boire un après l'autre à propos d'ailleurs pour ceux qui resteront je vous offre le champagne après la signature voilà non pas du tout non non ils sont très non ils sont heureux enfin si vous voulez ils sont heureux non ils sont pas anesthésiés non mais non ce sont des gens très ils sont très bien intégrés ils sont médecins professeurs chefs d'entreprise etc et ils professent un certain nombre de choses pas d'alcool pas de tabac le café maintenant ça va c'est autorisé mais autrefois ça l'était interdiction de jurer interdiction de jouer aux jeux d'argent et dans la mesure du possible se marier vierge pour les garçons comme pour les filles et ils font des stages régulièrement parce que ça devient de plus en plus compliqué de convaincre les jeunes de respecter ce précepte voilà ils sont ils sont comme ça et quand vous allez et alors les tenues vestimentaires c'est au niveau du genou les hommes en cravate voilà ça c'est très particulier mais encore une fois c'est une survivance de cette Amérique puritaine très mystique pardon non 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 c'est terminé ils restent et en Utah ils sont très vigilants c'est à dire que il reste quelques communautés mais vraiment très marginales dans le nord de l'Arizona où il y a effectivement des comment dire des des foyers polygames mais c'est très rare et quand vous discutez avec des femmes polygames ce que j'ai pas fait moi avec des contemporaines mais j'ai lu un certain nombre d'interviews et ils vous expliquent qu'elles ont le sentiment de rendre un grand service à leur église parce qu'il faut faire beaucoup d'enfants de manière à ce que le peuple des des saints des derniers jours soit le plus le plus grand possible voilà et donc et de toute façon c'est écrit dans le livre de Mormont et s'agissant de la polygamie le roi Salomon enfin l'idée c'est plus vous avez de femmes plus vous êtes riche plus vous pouvez avoir de femmes et d'ailleurs regardez le roi Salomon avait 700 femmes voilà c'était un des un des arguments mis en avant ça va être la question du rapport à l'argent alors financement vous avez un système qui s'appelle la DIM qui fait que vous versez 10% de votre salaire à l'église et par ailleurs le ils ont énormément de ils contrôlent un certain nombre d'entreprises notamment un truc qu'ils ont créé récemment tout ce qui concerne la généalogie et qui leur apporte beaucoup d'argent donc c'est une église extrêmement riche mais ils sont heureux je veux dire enfin ils sont excusez-moi excusez ce que je veux dire mais moi j'ai toujours trouvé que les gens croyants c'est pas c'est un constat avaient l'air plus heureux que ceux qui ne l'étaient pas voilà non mais quand vous discutez enfin moi je suis croyant c'est peut-être un peu compliqué mais si vous voulez quand vous discutez avec eux quels qu'ils soient qu'ils soient méthodistes congrégationnistes piétistes mormons amiches etc il y a une espèce de sérénité qui se dégage que je trouve assez que je trouve assez extraordinaire je ne dis pas que j'admire et qu'on devrait obliger les gens à croire et que ça irait mieux mais c'est quand même intéressant si vous voulez moi j'adore discuter avec des croyants américains parce que les croyants américains ce n'est pas les croyants français ils y croient vraiment et puis voilà et il faut comprendre que c'est vraiment dans l'ADN de l'Amérique si on ne comprend pas alors autant je trouve que le créationnisme c'est quelque chose terrifiant et qui a une influence terrible c'est-à-dire que par exemple quand vous parlez du réchauffement climatique à des Mormons ils vous expliquent que c'est la volonté divine qu'on ne peut rien y faire donc moralité allons-y en voyant du charbon dans le voilà c'est très particulier mais je trouve ça vraiment fascinant et ces gens et ces Mormons en particulier dégagent une espèce de sérénité presque de béatitude et en même temps je veux dire ça m'est arrivé il y a il y a 15 jours je discutais avec la librairie université avec une femme qui était en charge qui vendait les bouquins etc et j'expliquais donc j'écrivais un roman sur une femme shérif bon qui avait quelques défauts parce qu'elle fumait elle buvait elle me dit mais c'est pas possible vous pouvez pas faire ça elle m'a engueulé en me disant il faut absolument que vous repreniez votre manuscrit parce que elle ne peut pas être mormone boire et fumer je dis oui bon c'est un coup de temps en temps mais non c'est pas possible mais enfin attendez un petit coup de temps en temps une petite cigarette mais non ce n'est pas possible elle est impure et je dis en plus elle a des relations c'est pas possible mais oui enfin moi je ah non il n'y a pas beaucoup d'esprit critique oui et en même temps si vous voulez vous voyez des affiches pour accueillir les réfugiés sans doute avec l'espoir de pouvoir les convertir mais bon je reste je reste fasciné par ces gens-là oui une trentaine de millions mais en ce moment ils progressent beaucoup en Afrique notamment dans les pays où il y a une tradition polygame en Amérique du Sud en Asie non ça marche c'est quand même c'est quand même fondé sur enfin c'est à la fois fondé sur alors on peut dire la même chose de la Bible de la Torah enfin de tout ce qu'on veut du Coran mais c'est fondé sur ces rivières qui ont porté les villages etc ça a été moi je ne cache pas une véritable fascination oui bien sûr oui bien sûr oui c'est vrai mais enfin bon moi je vous parle des Mormons c'est les Mormons ça si vous voulez oui j'essaye sauf que j'ai une vraie maladie c'est que j'ai à peine fini ça y est il vient d'être terminé j'en étais à l'avant-dernier chapitre que j'étais déjà en train de réfléchir au nom que j'allais donner parce que le suivant c'est le suivant du suivant celui qui n'est pas encore sorti c'est une histoire complètement folle mais vraiment totalement folle et voilà donc il faut vraiment retenir les chevaux quoi mais j'arrive à penser j'arrive à compartimenter voilà ouais alors les deux autres choses est-ce que vous travaillez en silence ou avec la musique non de la musique toujours alors ça dépend ma femme peut en témoigner pendant j'ai écrit un bouquin sur la guerre de sécession c'était les chants nordistes et sudistes de la guerre de sécession Omaa c'était les marches allemandes et les marches américaines et le reste du temps c'est avec de la country j'écoute énormément de country très fort mais des musiques des trucs qui tournent en boucle parce que si c'est de nouvelles chansons je vais écouter les paroles et voilà et voilà non direct direct à l'ordinateur bonne question honnêtement j'ai pas la réponse je m'explique pas ça mais c'est un mormon qui m'a donné la réponse parce que je lui ai dit je suis là il y a deux ans je lui ai dit mais quand même j'ai fait la liste des synchronismes etc il me dit mais toutes les religions regardez lisez le Coran lisez la Bible etc on raconte une histoire mais au-delà du message c'est tout ce que ça veut dire je dis oui mais d'accord mais enfin c'est je crois simplement les gens étaient crédules et puis si vous voulez il faut se remettre alors votre question je sais pas y répondre pour aujourd'hui voilà mais je sais y répondre pour le 19ème siècle la foi les gens vivaient dans la misère avec la certitude que la vie serait plus belle après la mort puisque les derniers seront les premiers et donc je pense qu'il y avait un peu de ça le rapport à la mort des mormons par exemple je vous parle du 19ème siècle il y avait peu de manifestations de tristesse puisqu'on considérait que celui qui était mort quelque part il avait eu la chance de mourir puisqu'on était sûr d'abord qu'il serait parmi les saints et qu'il aurait une vie meilleure après ça ça fait partie des mystères que j'ai un peu de mal à élucider oui absolument absolument ben oui mais comment alors moi je vous retourne la question comment expliquez-vous à ce moment-là qu'un professeur d'université qui a voyagé en Europe qui a étudié la philosophie l'histoire etc ce type est mormon et quand vous lui dites quand vous lui dites tout ça c'est des conneries il vous répond c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est le message voilà que nous faisons de bons américains pro-Trump je suis bien d'accord avec vous mais je suis bien d'accord avec vous il y a des tas de gens enfin regardez ce qui se passe en France avec les gens qui se battent pour accueillir aider les migrants moi j'ai une de mes une de mes collaboratrices qui toutes les semaines va apprendre à lire à des afghans etc et je crois qu'elle est pas du tout croyante c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais je moi je remets tout ça vous savez j'ai un grand regret c'est de ne pas avoir vécu le 19ème siècle et ou peut-être que je suis un être ressuscité de quelqu'un qui a vécu le 19ème mais je trouve que cette emprise de la foi est quelque chose d'extraordinaire il faut remettre il faut imaginer par exemple que l'Amérique ça les gens ont du mal à le comprendre les américains c'était pas des méchants blancs venus tuer les indiens c'était des gens qui étaient persécutés des îles britanniques qui sont venus pour créer un nouvel Eden le nouveau monde qui évidemment en route ont massacré les indiens et les ont trahis en permanence mais voilà donc tout ça c'est quelque chose qui me mais on est bien d'accord on est bien d'accord parce que là aussi je pense que c'est un des avatars du protestantisme par rapport et puis à cette notion de supériorité voilà ça que les catholiques ont beaucoup moins et les mormons se sont évidemment posé la question il y a eu de grands débats dans l'église pour savoir si les noirs devaient être considérés comme des êtres humains à part entière mais bien entendu et voilà et c'était pas si vieux que ça voilà merci merci à tous et bonne lecture alors c'était Norman Ginsberg à la librairie Ombre Blanche le 13 mai 2017 pour son roman Les Captifs de la Vallée de Zion aux éditions Héloïse d'Ormesson Norman Ginsberg est également l'auteur de Arizona Tom et de Omar à la librairie Merci à tous